en ce moment avec ma femme on joue énormément à Welcome to the Moon alors je suis désolé, évidemment je l'ai préparé sur le buffet pour l'emmener ce soir, naturellement je l'ai oublié, heureusement on a un beau trailer, exactement c'est magnifique, donc c'est un Roll'n'Ride c'est dans la droite lignée, je suis comme Perko je l'anglais n'importe quoi c'est dans la droite lignée des Welcome, de la série des Welcome donc c'est les mêmes auteurs, et là ils ont vraiment poussé le concept jusqu'au bout, pour info qu'est-ce que c'est que la série des Welcome, on est des architectes à la base, on va construire des rues on va placer des numéros dans les rues, ils doivent aller en ordre croissant de 1 à 100 joueurs, parce que chacun a sa feuille chacun à chaque tour a le choix entre 3 cartes et 3 actions, tout le monde peut choisir la même chose ou non, et on change les cartes à chaque tour, tout le monde a tous les mêmes choix tout le temps de la partie, t'as pas 2 fiches qui seront identiques dans Welcome to the Moon, c'est 1 à 6 joueurs parce que c'est des fiches plastifiées pour pouvoir assurer la rejouabilité derrière et ils ont poussé le concept jusqu'au bout au sens où c'est une campagne une mini campagne de 8 aventures, donc c'est 8 8 jeux, 8 variantes sur le principe de Welcome à savoir cet ordre croissant et à chaque fois t'as un petit twist avec un petit cet élément de scénario qui va venir se rajouter et qui change un peu la façon dont on va jouer à Welcome, donc on va commencer par construire une fusée, ensuite on va faire le voyage vers la lune etc, je vais pas tout spoiler on a fini la campagne, et puis là on s'est rendu compte donc il y a un petit livret façon au jeu dont vous êtes le héros qui permet d'avancer, on s'est rendu compte que c'est bien on venait de commencer le jeu, on venait de découvrir, parce que maintenant il y a des variantes c'est un immense coup de coeur parce que ça se joue vite, ça se joue bien une fois que t'as compris les règles des différents jeux, ça marche bien à chaque fois tu regardes le truc, c'est voilà, l'affiche elle fait peur et je vais pas y arriver, et en fait au bout de 3 tours, ok, bon on a 2-3 références dans le livret, mais on pourrait y rejouer comme ça sans problème kiff avec ma femme, mais bien parce que ça marche bien l'élément narratif il est là, il est plutôt drôle on se fait engueuler par le jeu quand on foire une mission généralement le jeu te donne des missions à faire, tu sais pas lesquelles il faut faire on a eu assez d'eau ? Toi t'en as eu assez ? Non, moi non plus ? Bon bah ok on va se faire engueuler on va engueuler par le bouquin J'ai joué à Welcome, donc l'original, qui pareil m'avait plutôt vraiment plu mais j'ai quand même une question c'est un roll and write et par définition pour moi c'est des jeux en fait qui sont un peu des espèces de bingo modernes en fait c'est à dire que tout le monde est penché sur sa feuille et en fait il n'y a pas d'interaction ça on est parfaitement d'accord, interaction zéro donc ça, ça n'a pas changé ça n'a pas changé, il faut aimer jouer dans son coin en revanche, c'est vrai alors, interaction zéro, presque zéro parce qu'il y a quand même le coup d'être le premier à réussir à finir une mission pour marquer le plus de points Ouais, mais c'est pour jouer tout seul ensemble C'est pour jouer tout seul il y a une version d'ailleurs en solo qui est fournie dans la boîte qui est extrêmement bien foutue mais oui, il ne faut pas se leurrer c'est chacun penché sur sa feuille sauf sur la dernière mission j'en dirai pas davantage pour ne pas spoiler mais là effectivement ça change encore un petit peu et c'est super malin la façon dont ils ont fait le truc voilà, j'en dirai pas plus mais oui, globalement 90% du jeu on est sur penché sur sa feuille on écrit des numéros et on essaye d'optimiser les différents les différents nombres qu'on a en fonction du tirage en fonction de nos objectifs Ok Cela étant, qu'est-ce que ça marche bien ? Si on aime ce genre-là après, la boîte est bien remplie il y a ce qu'il faut le jeu est à 37 balles donc voilà on est sur du format un petit peu comme le roi est mort pour la taille mais je me suis jeté dessus comme un mort de fin parce que j'adore la série j'ai tous adoré et à chaque fois j'aime beaucoup le côté de bon le principe il est le même mais on va faire un petit twist qui va complètement changer ta façon de jouer c'est ce qu'on disait sur la marge du crap c'est vraiment le même feeling c'est ah il faut que je repense complètement bon j'ai que des séries de 3 mais il y a ce truc-là qui fait que c'est plus compliqué et que ça marche quand même vachement bien et puis après t'as envie de le refaire maintenant que t'as pigé les règles tu refais la campagne avec des petites variantes qui vont à nouveau ajouter un petit peu de piquant Ok Si vous avez mes welcome jetez-vous dessus parce que pour moi c'est le paroxysme l'apothéose de ce genre Et bah ça fait grand plaisir de te voir aussi en tout cas vu comment t'as été méchant toute la soirée C'est vrai Vraiment Moi ? De ce que j'en ai entendu si vous n'avez pas aimé welcome essayez quand même Oui aussi Aussi Ok